Tout note, c'est une société française, il me semble qu'ils sont basés à Montpellier, j'en suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr que c'est une société française, et ils nous font un logiciel qui est vraiment extraordinaire. En fait, c'est la version logicielle de la gamme Torpedo matériel qui existe, et c'est une technologie Torpedo, qui est un aboutissement de plusieurs années d'efforts en recherche, en développement, en restant concentré sur les besoins des guitaristes, des bassistes ou des techniciens du son par exemple, et tout ça lié au départ à la difficulté de la prise de son d'amplificateur sur scène ou en studio. Il est vrai que, encore de nos jours, de nombreux musiciens se sentent plus à l'aise avec leurs amplis, leurs pédales analogiques, qu'avec des systèmes, on va dire, de modélisation numérique, que nous, en MAO, nous utilisons beaucoup, et bien, tout note à créer, à partir de la convolution, ce qu'on appelle la convolution, on connaît si particulière, dû aux étages de puissance, de la compression, de la chaleur, etc. On pourra même utiliser cet étage de puissance sur des pistes de synthé, par exemple, afin de réchauffer le son. On va avoir ensuite la section PostFX, ici avec l'équaliseur, alors c'est vrai que ça va permettre une mise en forme du signal, on va avoir un filtre coupe-bas, low-cut, ici, alors vous voyez qu'on a un sélecteur, guitare, basse, et paramétrique, donc on va avoir le coupe-bas, ici, et ensuite, on a un IQ 5 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, au 120 Hz, on va pouvoir booster ou diminuer, au 360 Hz, pareil, à 800 Hz, à 2 kHz, et enfin à 6 kHz. On va pouvoir, dans le logiciel, aller jusqu'à 100 enceintes et microphones à la fois, en une seule instance de plugin. On aura une faible consommation CPU, une latence extrêmement basse, moins de 0,26 ms, un mixage stéréo des canaux indépendants ou liés, et enfin une interface utilisateur optimisée pour le contrôle de tous les canaux. Mais ce n'est pas tout, parce que le logiciel sera compatible avec les réponses impulsionnelles, les IR tierce partie, de toute résolution en format .wave, .iff, et également, on pourra essayer gratuitement toutes les enceintes, avant de les acheter dans la boutique intégrée. Allez, regardons comment installer le logiciel. Donc, vous vous rendez sur le site de Toonet, vous pouvez le choisir en français. Ici, vous avez produit, et vous avez logiciel, tout à droite, le Torpedo Wall of Sound. Vous cliquez dessus. Donc là, vous avez des explications en français. Alors, il faut savoir que, en fait, c'est tout simple. Vous allez télécharger la version trial, c'est-à-dire la version d'évaluation, qui est valable 30 jours, avec deux simulations d'enceintes. Et voilà, c'est l'essai gratuit ici. Pour la mise à jour du logiciel et des enceintes, à chaque redémarrage d'une session, qui utilise le plugin Wall of Sound, celui-ci va automatiquement rechercher une éventuelle version, nouvelle version du logiciel, ainsi qu'une nouvelle licence, si vous avez, par exemple, acheté de nouvelles enceintes. À chaque fois qu'une mise à jour est disponible sur le site Toonet, le plugin affichera une fenêtre vous permettant d'installer le nouveau logiciel et les enceintes, ou de le faire plus tard. Cette fonctionnalité nécessite, bien évidemment, une connexion Internet active.